Et donc, cette chronique qui vient juste avant la dernière partie avec Maxime, une partie, donc, c'est l'éco, on l'a appelé une fois l'écologique, non ? La minute écologique, non, voilà, écologique, sur la valeur ajoutée. Voilà, alors, plus exactement, le partage de la valeur ajoutée, mais, voilà, pourquoi est-ce que j'ai essayé de traiter ça aujourd'hui ? Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, il y a François Riffin qui en parle pas mal en ce moment, mais c'est vrai que j'en ai un peu marre d'entendre toujours la droite qui n'arrête pas de répéter, enfin, qui n'arrête pas de mettre la valeur travail en avant, enfin, voilà, de répéter, c'est eux qui défendent le travail, mais par contre, dès qu'il s'agit, dès qu'on leur dit que le travail, c'est bien d'être pour le travail, mais qu'il faudrait bien le rémunérer, aussi de travail, tout de suite, la réponse sur laquelle on tombe, c'est que les caisses sont vides, quoi. Il n'y a plus d'argent, et pourtant, justement, depuis quelques temps, il y a quand même pas mal de voix qui alertent sur un transfert d'une part importante de la valeur ajoutée du travail vers le capital. Ce qui voudrait, en fait, dire que le problème n'est pas que les caisses sont vides, mais que la valeur créée, en fait, elle passe de plus en plus dans les profits, de moins en moins dans les salaires. Voilà. Donc, si tu veux bien, Mathias, on va peut-être commencer, en fait, par définir un petit peu tous les termes que je viens de dénumérer. Bonne idée, ouais. Voilà, donc... On va peut-être commencer par la valeur ajoutée, simplement, non ? Déjà, tout simplement, ouais. Pour un sujet sur la valeur ajoutée, c'est pas mal. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste tout simplement parti sur le site du ministère de l'économie pour voir dans quelle définition le ministère en donne. Et il dit, donc, correspondant à la richesse produite lors du processus de production, la valeur ajoutée traduit le supplément de valeur donnée par l'entreprise par son activité, entre parenthèses, et c'est très important, le travail, donc il n'y a que le travail, aux biens et aux services en provenance des tiers. Elle se répartit ensuite entre revenu du travail, revenu du capital et prélèvement par l'État. Alors, mathématiquement, concrètement, en fait, c'est le chiffre d'affaires ou le prix de vente pour un produit moins ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Donc, les consommations intermédiaires, attention, c'est pas les machines ou les bâtiments qui vont servir à produire, mais c'est les biens et services qui sont transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais pour prendre un exemple un peu concret, si on prend une baguette de pain, on va dire que les consommations intermédiaires, ça coûte à peu près 80 centimes. Au pif, je dirais ça. Par exemple, les consommations intermédiaires, ça va être la farine, l'eau, la levure, un peu de sel, je pense, dans le pain, l'électricité, par exemple, qui va être consommée. Donc, voilà, on va dire que tout ça, ça coûte 80 centimes. Et à la fin, le boulanger, il va vendre sa baguette 1,10 euro. Donc, tu prends 1,10 euro, le prix de vente, moins ses 80 centimes. En fait, par le travail-là, il aura créé 30 centimes de valeur. C'est bon, mais cet exemple de la baguette, on le prend toujours. Même de savoir que tu allais le donner, moi aussi, j'avais pensé à la baguette et tout ça. Et après, j'ai vu que tu allais le mentionner. Et c'est plus simple. Et du coup, ce qu'on voit, en fait, c'est à l'écran, cette image, donc c'est un peu cette répartition de la valeur ajoutée, non ? Plus en détail. Alors voilà, c'est ça. En fait, là, c'est concrètement. Donc là, on laisse de côté les impôts de production. Et donc, en fait, on voit bien que la valeur ajoutée, elle se répartit, comme dans la définition du ministère, entre le travail avec la masse salariale, donc c'est ce qu'est à gauche, et le capital. Donc le capital, concrètement, c'est les propriétaires de l'entreprise et de ses moyens de production, donc des machines, des bâtiments. Et donc, le capital, il touche la valeur ajoutée par ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle le profit. Voilà, tout simplement. Et donc, ce qu'on voit, le travail, on voit, il se répartit entre les cotisations sociales et le salaire net. Mais du côté du capital, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la valeur ajoutée, elle va soit être distribuée, donc typiquement, c'est les dividendes qui vont être vers aux actionnaires dans les sociétés par action. Donc, ça, c'est le revenu versé aux propriétaires des entreprises. Les intérêts, donc ça, c'est ce qui va être versé aux banques si l'entreprise a fait des emprunts, et donc il faut qu'elle verse des intérêts sur ces emprunts. Il y a les impôts, donc là, ici, c'est les impôts sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés, et il y a l'épargne. Donc, l'épargne, c'est ce qui va rester dans l'entreprise. Donc, on voit ici qu'il y a plusieurs façons, en fait, de répartir la valeur ajoutée, déjà, à savoir ce qu'on va donner plus au travail ou au capital, et après, dans la rémunération du capital, qu'est-ce qui va rester dans l'entreprise ou qu'est-ce qui va être distribué aux actionnaires. Voilà. C'est bien, là, on voit bien que le travail, il est à gauche, et le capital, il est à droite. Exactement. On voit bien dans le dessin. C'est incroyable, hein ? En plus, c'est un travail qui est plutôt en rouge et le capital qui est plutôt en bleu. Voilà. On n'a pas plus... Ça va être notre flyer de campagne. Je ne suis pas de toi, mais en fait, du coup, quand je vois ça, ça me donne une première chose qui me fait réfléchir, c'est que dans la définition du ministère, la valeur ajoutée, c'est bien dit qu'elle est créée que par le travail. Et le capital lui-même, finalement, c'est que du travail. Alors, la question, et je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de la poser quand on est de gauche, c'est pourquoi rémunérer le capital et dans quel but économiquement ? Et ici, on a vraiment la clé de compréhension de l'opposition entre une répartition, qu'on va dire, communiste ou socialiste de la valeur ajoutée de la valeur et une répartition capitaliste. Pour parler avec des termes économiques, tout simplement, comme tu l'as dit, de gauche ou de droite. Et les raisons de rémunérer le capital, en fait, elles ne sont pas évidentes du tout à part permettre de l'accumulation, ce qui est le principe du capitalisme. Et sur ce plan, il y a deux droites, et je pense qu'il ne s'en cache pas, c'est considérer que les travailleurs ne doivent pas récupérer la totalité de la valeur qu'ils produisent et que cette valeur, donc, elle doit revenir à ceux qui ont eu la possibilité d'acquérir du capital. Et donc, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas du tout grâce au travail, mais c'est plutôt en héritant. Quand on voit le classement des premières aux fortunes françaises, c'est que de l'héritage. Donc ici, on voit qu'il y a comme une première hypocrisie de ceux qui mettent en avant la valeur travail, mais qui disent en même temps que les entreprises doivent être profitables, comme a dit Bruno Le Maire. Quelqu'un qui est vraiment pour le travail, en fait, il veut voir la part qui revient à la partie gauche du schéma augmenter, pas celle de droite. Et il ne veut pas voir quelqu'un qui ne fournit aucun travail être rémunéré. ça nous amène en fait à une deuxième réflexion. Si on se base du côté droit du schéma, donc du côté du profit, on voit donc là qu'il y a une distinction entre ce qui sort de l'entreprise pour rembourser les banques, mais surtout pour aller dans la poêche des actionnaires aujourd'hui, et donc ce qui va rester dans l'entreprise notamment pour lui permettre d'investir. Et là, on voit qu'en fait entre l'entreprise et les actionnaires, c'est en fait c'est la logique économique qui se pose à la logique d'accumulation. Et là, c'est une deuxième hypocrisie de ceux qui disent défendre les entreprises et qui se réjouissent de voir qu'il y a d'importants dividendes qui sont distribués et qui veulent voir plus de millionnaires en France. Car c'est autant d'argent qui sort des entreprises sans garantie qu'ils soient réinvestis et quand il l'est, c'est souvent dans un but spéculatif dans des actions de seconde main. Sur le marché secondaire, comme on dit, il y a un marché qui ne finance pas l'économie. qui est juste l'abus à but spéculatif. Je vais passer sur le troisième point que j'avais noté. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine chronique sur la question de la démocratie aussi. Mais on va peut-être passer là-dessus pour aujourd'hui. OK. Mais juste un petit détail, en plus, à Macron, sa réforme de retraite, même l'euphémisme, la manière de dire, c'est que ça aurait eu des conséquences financières trop importantes pour le pays. Et en fait, c'est un euphémisme pour dire, il l'a fait pour le capital, au service du capital. Exactement, là, on voit bien pour qui il travaille et pour qui il est là. Mais pour continuer dans ta chronique, un peu, donc du coup, l'évolution, comment elle a évolué cette répartition au cours des dernières années et même décennies ? Justement, c'est un peu ce qu'on va voir. Je pense que Macron, il a quand même compris quelque chose, c'est que ce que Karl Marx appelait, la baisse tendancielle du taux de profit, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, tout est bon à prendre pour que les profits se maintiennent et pour qu'ils augmentent de façon continue. Alors bon, donc justement, sur les évolutions sur les dernières années, alors, je ne vais pas montrer mon trait de courbe parce qu'en fait, les courbes, il y en a plusieurs, il y en a plein, en fonction des périodes qu'on prend, de si on prend les revenus mixtes ou pas, voilà, on n'a pas complètement les mêmes courbes, mais il y a un consensus qui est quand même assez large aujourd'hui et qui englobe, par exemple, la Banque de France ou la Banque des règlements internationaux qui sont loin d'être, enfin voilà, qui sont quand même des institutions du système capitaliste qui ne leur mettent pas du tout en cause, mais il y a quand même un consensus sur le fait qu'on observe une tendance mondiale à l'augmentation de la part du capital depuis le tournant des années 1980. Donc concrètement, si on voit, si on prend le schéma, c'est qu'il y a davantage de pourcentage de la valeur ajoutée qui est distribuée au capital et moins au travail. Je suis toujours connecté là ? C'est bon Mathias ? Je suis toujours là ou quoi ? Ah non, moi je me suis mis en mute, désolé, parce qu'il y avait une musique de fond derrière. Ah d'accord, j'ai eu l'impression que ça ne bougeait plus l'écran. Non, j'écoutais attentivement. Alors, j'en étais où alors ? J'écoutais attentivement. Donc je disais qu'on observait une tendance mondiale à l'augmentation de la part du capital depuis le temps aux années 1980. Ouais, concrètement... Donc même la Banque de France reconnaît ça que cette évolution depuis longtemps. Voilà. Ça se voit dans les statistiques de l'INSEE, etc. Donc concrètement, c'est que la part de la valeur ajoutée, il y a davantage de pourcentage qui va vers le capital que vers le travail qu'on avait il y a 40 ans. selon qu'on compare avant et après le choc pétrolier ou alors depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, en France, en gros, c'est entre 5 et 10 % qui est passé du capital vers le travail. Et donc, ce qui est en valeur réelle, ça fait entre 125 et 200 milliards par an si on prend en euros d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se produit depuis 40 ans à petit feu. donc c'est là qu'on peut, je pense, parler d'un hold-up tranquille. Et on voit bien qu'ici, que contrairement à ce qu'on entend partout, qu'aujourd'hui, c'est sûrement pas le travail qui est trop cher et qui tombe la compétitivité des entreprises puisqu'au contraire, la part du travail n'a cessé de diminuer. Ma question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? En fait, il y a autour des années 80, il y a eu une forme de renouveau libéral après notamment 15-20 ans de chute du taux de marge et du taux de profit. Donc, le taux de profit, en fait, c'est la ration entre l'investissement de départ et ce qui va être tiré de la valeur ajoutée par le capital. Généralement, en fait, les capitalistes n'ont plus réussi à rétablir le taux de profit en jouant sur les gains de productivité, sauf que à ce moment-là et toujours aujourd'hui, les gains de productivité sont assez faibles. Donc, la seule solution, c'est de s'attaquer au travail et en fait, ils vont le faire de façon assez violente à un moment où il y a en plus les crises énergétiques qui permettent de remettre en cause une économie qui serait trop favorable aux salariés. donc, ça va passer par toutes les mesures qu'on connaît et qu'on expérimente encore aujourd'hui. C'est l'équitation des effectifs. Donc, on demande toujours de faire le même travail mais avec moins de salariés. La stagnation des salaires, qu'en 82, c'est la désindexation des salaires sur l'inflation. la flexibilisation et la précarisation du marché du travail et on rend le travail le plus malléable possible aux besoins du capital. c'est là qu'on voit que les temps partiels entre 80 et aujourd'hui passent de 6% à 18%. Il y a l'emploi atypique qui passe de 17% à 31%. L'emploi atypique, c'est les CDD de l'intérim. Et en fait, il y a aussi ce qu'on connaît aussi, l'allègement des cotisations patronales. Il y a la part des cotisations patronales qui baissent quand les cotisations salariales augmentent. Donc, on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait un problème de financement de la sécurité sociale. En France, on peut peut-être revenir sur cette période en France, comment ça se passe parce qu'il faut le dire, c'est la gauche qui est au pouvoir à l'époque. Et je pense qu'on a, même si moi, personnellement, je n'étais pas encore né, mais on en est beaucoup à voir en tête cette image du tournant de la rigueur. cette expression. En fait, en 82, ce qu'il faut voir, c'est que le bilan de Niterran, il n'est pas si mauvais et que le déficit, en fait, mais par contre, il y a un déficit extérieur qui est assez important, mais qui n'est pas dû au manque de compétitivité en France, mais qui est dû à la facture énergétique qui est élevée, suite au second choc pétrolier. et c'est aussi dû au décalage conjonctural de la relance. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a la France qui mène une politique de relance pour la consommation, pour consommer la demande, mais au moment où les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, notamment, eux, entreprennent leur tenant libéral qui va, au contraire, se matérialiser par des politiques restrictives et qui va avoir pour effet de réduire la demande mondiale et donc les débouchés pour les entreprises exportatrices françaises. Et dans ce contexte difficile, plutôt que de dévaluer le franc, on va faire le choix de la rigueur et de rester dans le système monétaire européen. Et donc, on va se priver là du levier monétaire et la seule chose qui va, donc en économie, la seule chose qui reste, c'est ce qu'on appelle la dévaluation interne ou ce que certains ont sûrement déjà entendu le terme des inflations compétitives. Et en clair, ça veut dire en fait qu'on va suivre la marge libérale et demander les efforts nécessaires aux salariés et éviter de mettre à contribution les entreprises par des impôts, des charges sociales, enfin, charges sociales entre guillemets, évidemment, qui vont être susceptibles de plomber ce qu'on appelle la compétitivité. Voilà. Et à quoi ça sert que ça augmente du coup les profits ? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que du coup de plus en plus partent pour les dividendes et de moins en moins sont réinvestis du coup ? Alors, en fait, c'est j'entendais François Ruffin qui rappelait encore il y a quelques temps que dans les années 80, on travaillait un jour par semaine pour les actionnaires et qu'aujourd'hui, on travaille presque quatre semaines pour les actionnaires. Il a raison et c'est vrai que par exemple entre 1980 et le début de l'année 2010, la part des dividendes nets dans les profils, elle passe d'environ 13% à 30%, donc elle fait plus que double. Mais on nous avance aussi souvent ce contre-argument, c'est qu'on est passé d'un mode de financement par l'emprunt à un mode de financement par l'émission d'action et donc, l'augmentation des dividendes a été compensée par une baisse des charges des intérêts qui sont versés pour rembourser les emprunts. et on nous dit aussi que les entreprises n'ont jamais disposé d'autant d'épargne pour s'autofinancer. Donc la question, voilà, c'est est-ce qu'on a là finalement un simple changement de mode de financement sans réelles conséquences et est-ce que les 10% qui ont été pour le travail, en fait, ils ont surtout servi à financer l'investissement productif des entreprises. Alors, pas vraiment puisque d'une part, en fait, on voit que le passage du financement par l'emprunt au financement par fond propre, par l'émission d'action, en fait, ça change radicamment les objectifs fixés à l'entreprise. Quand une entreprise elle emprunte de l'argent pour réaliser un investissement, son intérêt c'est de réussir économiquement ou de pouvoir rembourser son emprunt à la fin du cycle de production. Quand une entreprise elle se finance en émettant des actions, elle tendra à être orientée en premier lieu vers la satisfaction des actionnaires qui privilégieront l'augmentation du rendement de leur action sur le résultat de l'entreprise. L'exemple typique, par exemple, c'est Sanofi qui va supprimer des postes de chercheurs. On serait tenté de dire pour produire de nouveaux médicaments, pour de nouveaux médicaments, a priori, il y a quand même besoin d'avoir des chercheurs. Sauf que, en fait, là, on voit clairement qu'on privilégie plutôt l'intérêt financier, l'intérêt des actionnaires, puisque, quand on dit qu'on supprime des postes de chercheurs, ce qu'on se dit, c'est que ça fait baisse, donc il y a moins de coûts. Les marchés se disent, du coup, Sanofi, ils vont moins dépenser et surtout se concentrer sur des médicaments qui marchent déjà très bien sur le marché et qui leur apportent déjà beaucoup, donc on peut prendre des actions de cette entreprise. On est à peu près sûr que ça va nous rapporter. Et donc, d'autre part, pour répondre à la deuxième question, ce qu'on voit, c'est qu'entre 1980 et 2015, le taux de marge, donc la part du profit dans la valeur ajoutée, ce qui passe du côté droit du schéma, en fait, on a bien ici les 10% qu'on évoquait plus haut, puisqu'on voit qu'il est passé d'un peu plus de 25% à 34,4%. Alors qu'à l'inverse, le taux d'investissement, donc le rapport de l'investissement sur la valeur ajoutée, lui, il est sûrement passé d'un peu plus de 21% à 22,9%. Donc on a d'un côté plus 9%, de l'autre côté plus 2%. Donc là, ce qui est évident, c'est que l'épargne, elle n'a pas été mobilisée à la hauteur de ce qu'elle aurait pu être pour investir dans l'activité des entreprises et qu'une part croissante de cette épargne se retrouve plutôt sur les marchés financiers. En fait, on voit l'évolution du capitalisme managérial qui voyait la rentabilité dans les investissements, dans l'outil de production, dans l'entreprise elle-même, dans ses machines pour produire davantage le bien-être-service. Et donc, on a un passage vers un capitalisme financier ou actionnarial, lui qui va devoir davantage la rentabilité sur les marchés financiers. Et en fait, cette évolution, elle correspond bien à quelque chose qu'on observe, c'est l'augmentation qui est plus rapide des actifs financiers et les actions et obligations par exemple qu'on va pouvoir acheter sur les marchés financiers par rapport aux actifs non financiers. Donc, les machines, les terrains, les bâtiments. Puisqu'on voit qu'au début des années 80, ces deux types d'actifs représentent tous les deux quatre fois le PIB, mais qu'aujourd'hui, les actifs financiers représentent 16 fois le PIB alors que les actifs non financiers, huit fois. Donc, ça veut dire que les actifs non financiers ont été multipliés par quatre alors que les actifs non financiers seulement par deux. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que le secteur financier qui est normalement chargé de financer l'activité des entreprises qui produisent des biens et services pour qu'elles créent de la valeur, en fait, il devient toujours plus une source d'extraction de valeur en soi, mais d'une valeur qui finalement est toujours plus déconnectée de l'économie réelle, ce qui évidemment pose un problème. Et pour finir, on voit aussi ici que le problème d'investissement des entreprises, en fait, il a été particulièrement flagrant dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90 et que, bizarrement, c'est... Donc, en fait, ça a été une période de désendettement des entreprises et bizarrement, ça a correspondu aussi au moment où la dette de l'État a explosé. Donc, on nous dit toujours que l'État est endetté parce qu'il est mal géré, parce qu'il y a trop de services publics, parce qu'il y a trop de fonctionnaires, etc. En fait, c'est surtout en grande partie parce qu'il a dû combler ce sous-investissement des entreprises. En fait, ça se voit que la dette de l'État, en fait, quand les entreprises n'investissent plus, il y a généralement un croisement de la dette de l'État. de la dette publique. Est-ce que cette opposition, est-ce que c'est tellement pertinent en fait de parler que de cette opposition parce que finalement, la société, elle est assez complexe et beaucoup de gens font partie, il y a des gens qui travaillent, qui sont actionnaires. Donc, est-ce qu'elle est tellement pertinente, cette opposition entre capital et travail ? Oui, toujours. Mais après, c'est évident que des fois, ça peut aussi faire partie d'une stratégie que les frontières vont être brouillées dans certains cas. Mais globalement, l'opposition, elle reste valable. Plus que jamais même, j'ai envie de dire. après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au sein de ce qu'on appelle le travail, au sein de ce qu'on appelle le capital, il y a effectivement des différences assez énormes. c'était bien de rappeler des grandes tendances générales. On peut aussi rentrer un peu plus dans le détail. Au sein du travail, on voit quand même que la part des basse salaires, elle diminue. En fait, on constate par exemple que les rémunérations des dirigeants du CAC 40, elles ont évolué beaucoup plus vite que les salaires moyens de leurs entreprises ou que le SMIC. Par exemple, sur la question du partage de la valeur ajoutée au sein de la catégorie travail, donc au sein des salaires, si on prend un grand patron, on va dire un plutôt mal rémunéré, qui a un peu mal négocié son contrat et donc qui va toucher que 10 millions par an, il faut s'en rendre compte qu'il gagne quand même 500 fois le SMIC. Et la question, c'est est-ce qu'on est d'accord pour dire ici que la valeur qui est donc concrètement, ça voudrait dire que la valeur créée par un ouvrier au SMIC, elle est 5 fois moins importante que celle qui est créée par un grand patron ou que la valeur créée par une aide à domicile qui est soi-disant à mi-temps, parce qu'on sait que souvent, elles ont quand même des amplitudes horaires extrêmement importantes, qui est sûre et 1000 fois moins importante que celle créée par un grand patron. On voit bien que quand on entend les choses comme ça, c'est un écart plus que disproportionné et que d'avoir des écarts comme ça, non, c'est pas normal et que ça n'a pas en fait économiquement, ça n'a pas de réalité. et autre point aussi. Ok, d'accord. Donc, effectivement, c'est toujours aussi pertinent comme tu dis. Et est-ce que tu en feras un lien avec l'actualité, justement, on l'a déjà fait un peu avec les retraites et avec tout ? Quel lien tu te ferais avec toute cette actualité ? Je vais venir après parce que, du coup, il faut aussi parler là, enfin, quand on n'a pas eu du travail, on va parler aussi de... Déjà, par rapport au travail, quand tu disais que les frontières sont un peu brouillées, c'est pour ça qu'il faut toujours, en fait, il faut toujours demander des augmentations de salaires, pas avoir de l'épargne salariale. et c'est pour ça qu'il faut aussi défendre la retraite par répartition et ne pas tomber dans la capitalisation. Parce que, oui, voilà, là, on sera aussi dans des mécanismes qui viennent en faire affaire que, du coup, tu as les travailleurs qui sont aussi dépendants de la réussite du capital, donc, ce qui est un peu antagoniste. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, du côté du capital, on a aussi des inégalités assez importantes. Les multinationales, bon, déjà, il faut voir qu'elles représentent plus de 50% de la valeur ajoutée et, en fait, ce qu'on observe, c'est un mouvement de remontée de la valeur des petites entreprises vers les grandes. En fait, il y a une captation de la valeur qui est créée par les petites entreprises, par les grandes entreprises en haut de la filière. En fait, c'est la mondialisation qui a accru le pouvoir des grandes entreprises qui vont demander de plus en plus à leurs sous-traitants de comprimer leur marge pour capter la valeur ajoutée. En 2002, les entreprises du CAC 40, elles ont réalisé un bénéfice record, on en a entendu beaucoup parler, de 152 milliards d'euros et elles ont distribué des dividendes assez généraux. Et puis, on entend partout parler des super profits des pétroliers, alors qu'en face, on voit des PME qui peinent à faire face à l'augmentation des prix des matières de l'énergie. Donc, on voit bien ici que le propriétaire d'une petite entreprise, que ce soit le propriétaire d'entreprise, souvent, il va lui-même fournir un travail dans cette entreprise et donc, il sera souvent plus proche d'un travailleur que d'un actionnaire qui, lui, ne saura même plus très bien dans quelles entreprises son argent est investi. voilà. L'exemple ici, par exemple, c'est, pour montrer, l'exemple flagrant qu'il y a entre les grandes entreprises et les petites, c'est sur l'impôt sur les sociétés qui est à 24% pour les, enfin, le paiement effectif. Pour les PME, il est à 24%, alors que pour les entreprises du CAC 40, c'est 4%. Les entreprises comme Sanofi ou Total qui payent 0€ d'impôt, par exemple Total réalisent des bénéfices énormes en France. On voit ici qu'avec la mondialisation, en fait, il y a ce qu'on appelle un glissement des bases mobiles, donc ceux qui peuvent bouger vers les bases immobiles. On a décidé de concentrer l'impôt sur ceux qui sont immobiles, qui ne pourront pas s'en aller. Voilà, alors qu'on va laisser tranquille à côté ceux qui vont fuir, tout simplement. Et donc, pour nos luttes, alors qu'est-ce qu'on en tire ? Déjà, je crois que il y a évident par rapport à la contre-réforme des retraites. Tout simplement, quand on parle d'entre 125 et 250 milliards par an qui est passé du travail vers le capital, ça veut tout simplement dire que si cet argent fait le chemin inverse, bon, Macron dit qu'année prochaine la caisse de retraite sera en déficit, enfin le régime général sera en déficit de 13 milliards, bon, on voit que là, si le travail est rémunéré comme il le devrait, on n'a plus ce problème. et en plus, on réglerait la question du... En fait, on pourrait là continuer à financer la retraite uniquement par les cotisations. l'autre problème effectivement, l'autre chose qui pose ce problème à tout le monde en ce moment aussi, c'est évidemment l'inflation. En fait, et on voit bien ici que c'est plus un problème de boucle prix-profit que de boucle prix-salaire. On entend toujours les éditorialistes qui répètent oui, mais si vous augmentez les salaires, ça va encore faire plus augmenter les prix. Alors non, parce qu'on l'a bien vu là, le problème, c'est justement que les salaires, ils ont ça fait 40 ans qui sont compressés et qu'au contraire, ce qui augmente, c'est plutôt les profits. Donc ici, la solution, elle passe inévitablement par un rééquilibre en valeur du travail. Donc avec notamment simplement l'indexation des salaires sur l'inflation et là, évidemment, et là, notamment par la taxation des super profits, mais ça peut aussi être d'autres profits qu'on peut aussi trop élevés. c'est tout simplement mettre une fiscalité juste sur les entreprises. Voilà, que les grosses entreprises payent réellement les 25 % d'impôts sur les sociétés qu'elles doivent payer et aussi peut-être voire aussi peut-être à limiter ou taxer plus fortement les hauts salaires. Et finalement, je vais finir par ça. En fait, ici, il faut vraiment qu'on sorte de cette logique qu'on n'arrête pas de nous répéter comme quoi il faudrait faire grossir le gâteau pour après pouvoir le redistribuer. Non, le gâteau, il est largement assez gros et même trop gros pour ce que la nature peut supporter. On le voit. Et aujourd'hui, il faut simplement mieux le répartir. Voilà, je finirai juste sur cette phrase. Je vous laisserai chercher de qui elle est. le capital épuise deux choses, le travailleur et la nature. Ce sera la devinette pour la prochaine émission. Ce n'est pas très compliqué. Je crois que j'ai déjà un doute. Enfin, à mon avis, une suspicion avec une grosse barbe, je crois. Merci beaucoup, Maxime. Ce numéro de la NUPES, c'est numéro 11. touche déjà à sa fin.